Alors on se retrouve aujourd'hui, comme on avait indiqué hier, avec les asperges. Voilà. Alors on va faire une recette un petit peu particulière aujourd'hui. En Alsace, en attendant, on va faire les asperges de manière très simple, avec un peu de charcuterie, etc. On va sortir un petit peu de cette idée-là, mais on va quand même faire quelque chose de très sympa. On va faire une asperge aujourd'hui avec une infusion citron-gingembre. Donc on va mélanger avec un petit peu de thé, vous allez voir. On va les glacer avec une eau d'asperge et on va rajouter quelques amandes. Alors normalement, on met des petites pousses, etc. On met des petites fleurs, mais j'en ai pas aujourd'hui, confinement oblige. Et on fera une petite hollandaise un peu spécifique, une hollandaise aussi à base d'infusion citron-gingembre. Et on finira ça dans d'excellentes conditions en les mangeant. Alors première opération pour les asperges, c'est donc de les éplucher correctement. Donc munissez-vous d'un économe ou d'un engin comme celui-ci. Et le principe, c'est de partir de la tête vers l'arrière en gardant une forme bien bien ronde à votre asperge. Voilà. Donc faites tourner l'asperge au fur et à mesure. Voilà. Partez bien juste sous la tête, tranquillement. N'en enlevez pas trop à la fois. À un moment donné, on va toucher un petit peu. Il faut que cette première peau soit retirée. Vraiment, c'est important. Prenez pas un économe trop large parce que vous abîmeriez l'asperge. Et une fois qu'elle est bien bien ronde, voilà, comme ceci, comme on peut l'avoir, Sian peut s'approcher un tout petit peu. Voilà. On a une asperge qui est parfaitement ronde. Et là, bien sûr, on va la laver. Et on se retrouve tout à l'heure dès que l'ensemble de mes asperges sont épluchées. A tout de suite. Voilà. On va mettre en cuisson maintenant nos asperges, alors qu'ils sont là. Et en même temps, vous allez voir ici, donc, mes pots d'asperges que j'ai gardés, que j'ai lavés précieusement. Donc, première opération. Je n'ai pas de grand, grand récipient pour cuire les asperges debout. Ça marche très, très bien comme ça aussi. Voilà. Je vais assaisonner mon eau. Je vais mettre mes asperges à l'intérieur. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez très bien le faire. Alors, il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas mettre, il ne faut pas couvrir, etc. Écoutez, moi, j'ai déjà testé. Ça cuit très, très bien comme ça. Vous allez voir. Vous mettez vos asperges là-dedans. Voilà. Pendant 10 minutes, donc ébullition. Et on ne va pas y toucher. Ensuite, mes parures, là, donc les pluches, je vais les mettre là-dedans. Regardez bien. Ça, vous ne les jetez pas. Et vous rajoutez un petit peu de cette eau-là. Très léger. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Juste pour glacer un peu. Voilà. Et c'est là-dedans que je vais rajouter maintenant. Alors, là, c'est une espèce d'infusion gingembre au citron. Vous pouvez très bien mettre du thé, du café, parce que c'est une recette que j'ai piquée de mon ami Eric Girardin, de la Maison des Têtes. On avait fait une jolie recette avec lui, avec les cafés Sati. Voilà. Donc moi, je mets mon infusion là-dedans. Voilà. Pas trop. On va laisser prendre une ébullition. Et après cette ébullition, on va simplement mettre de côté, laisser infuser. et on se retrouve ensuite pour la fabrication de la sauce et la finition. Alors, nos éléments sont prêts maintenant. Venez voir. Ici, notre infusion. Ça fait quelques minutes maintenant que ça boue. Nos asperges, il reste 7 minutes, comme on voit. Ça cuit gentiment, sans excès. Avec le couvercle, on obtient quand même une belle cuisson. Vous verrez, ça sera impeccable. Je vais même baisser un petit peu à 7. Et là derrière, petite particularité, on va regarder. J'ai mis du beurre à clarifier. Alors là, j'ai mis moitié beurre doux, moitié beurre salé. C'est ce qui va nous servir tout à l'heure pour notre petite sauce un petit peu particulière, qui va être une sauce un peu hollandaise, avec un petit côté gingembre au citron. Mais on y rajoutera aussi du réfort d'Alsace de mon ami Grottmann. Voilà. Et vous verrez, ce sera super. Voilà. Maintenant, on va passer notre infusion. Voilà. Je vais appuyer un petit peu là-dessus pour extraire au maximum. Voilà. Et ça, ça va nous servir à la fois pour glacer tout à l'heure nos asperges, et en même temps pour faire la base aussi, pour mettre un petit peu de ce mouillement sur notre sauce hollandaise. A tout de suite pour la sauce hollandaise. Donc on va d'abord clarifier nos 4 œufs. On ne récupère bien sûr que le jaune pour la hollandaise. 4 jaunes d'œufs. On va mettre 100 grammes, 125 grammes de beurre. Une belle cuillère de réfort. Et un petit peu de ce mélange qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On va maintenant assaisonner un petit peu. Un petit peu de poivre. On va mettre du sel au départ. On va rajouter maintenant 2 cuillères de notre... Allez, je veux dire 3 cuillères même. 3 cuillères et demie de notre mélange. Et là, on peut voir, on a nos œufs qui sont prêts. Et on va maintenant monter notre hollandaise. Alors là, attention. Je me mets sur une plaque, pas trop chaude. Et on va fouetter en hûte. On va faire ce qu'on appelle une émulsion. Alors là, il va falloir lui donner du corps. On va devenir mousseux. Le principe, c'est d'obtenir une semi-coagulation contrôlée. Ça veut dire qu'on ne dépassera jamais 83, 84 degrés. Sinon, on a la lécithine du jaune d'œuf qui va coaguler. Et ça, il faut éviter. Donc, bien fouetter, bien aller dans les angles. Voilà, là, c'est en train de prendre du volume, comme vous pouvez le voir. 3 à 4 fois le volume. Donc, je dois pouvoir toucher le bord de ma casserole tout le temps. Voilà, et on tourne tranquillement. Magnifique casserole de chez De Buyer. La sonde produit, ouais. Mais bon, c'est des partenaires aussi. Avec le chef en ligne des BPI Campus. Là, on commence à avoir quelque chose. Attention, il ne faut surtout pas, regardez là. Là, on est au fond du récipient. On sent que si je vais plus loin, je vais voir ce qu'on appelle la coagulation. Et ça, je vais éviter. Donc, dès que j'ai cette consistance-là, on va pouvoir y intégrer notre beurre fondu. Alors, on va rajouter maintenant là-dedans le beurre clarifié. Tout doucement, comme si vous faisiez une mayonnaise. Voilà. Alors, tout doucement, on va rajouter ce petit beurre clarifié. Attention, il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon ça tourne. Et on n'a pas envie que ça tourne du tout, là. Je vais la goûter. Voilà, elle est parfaite. Un tout petit peu de réfort de mon ami Alain. On est quand même en Alsace, donc ça, c'est important. Une bonne cuillère à soupe là-dedans. Je mélange. Et ça, ça va nous amener quelque chose d'assez fantastique avec nos acers. Voilà. Je n'y touche plus. Je la mets au fond, là. Je vais poser là-dessus un petit couvercle. Il ne faut surtout pas que ce soit chaud. Voilà. Vous la laissez comme ça, on ne les touche plus. Et on va finir maintenant nos asperges. Alors, pour vérifier la cuisson, voilà, on est parfait. Alors, les têtes cuisent toujours un petit peu plus vite, hein. Donc, faites-y attention. Là, toutes nos asperges sont cuites. Petite astuce, j'ai arrêté les asperges dans un récipient avec de l'eau bien froide pour arrêter la cuisson. Parce que là, maintenant, on va les retraiter. Alors, vous allez voir. Donc, première chose, on va glacer les asperges. Donc, pour ça, je prends un peu de cette eau de cuisson avec le... Je n'en mets pas plus que ça. Je vais mettre plein feu. Je vais mettre un tout petit peu. Il me restait un petit peu de beurre de tout à l'heure que je vais mettre là-dedans. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu de... sel maldonne, un peu fumé, comme ça, là. Ça va être parfait. Ça veut dire quoi, maldonne ? C'est une variété de sel. Ah. Voilà. Alors, on va choisir... On va prendre trois belles asperges par personne. Voilà. Ce n'est pas beaucoup, ça. Ah, mais elles sont grosses, celles-là. Voilà. Là, je reconnais la gourmande. Voilà. Tu me lèches déjà. Donc, on va, dans un premier temps, mettre ces quatre grosses asperges là-dedans. Je vais rajouter encore une petite goutte de beurre. Voilà. Et on va faire une coupe un petit peu particulière avec celle-là. Tac. Tac. En biseau. Légèrement en biseau. Voilà. Ça, c'est pour la déco de l'assiette. Ça, c'est pour la décoration de l'assiette. Voilà, exactement. Je ne savais pas comment étaient les asperges dans le beurre. Alors, on va les glacer. Mais ça, c'est une recette un peu particulière. Glace les asperges. Voilà. On va glacer. C'est-à-dire qu'on va obtenir la réduction complète de notre liquide. Et ça va faire comme un glaçage. Voilà. Alors là, il faut y aller franco de port. Vous allez voir. À un moment donné, toute l'eau va avoir disparu. Je vais y rajouter également mes petites, le restant des asperges. Vous vous doutez bien qu'on va se les manger à l'alsacienne avec du jambon. Voilà. Là, on est là. Ça va tourner un petit peu. Je vais préparer mes assiettes pour le dressage. Les deux petites pointes, j'attends un peu parce que c'est un peu délicat. Ça risque un peu de s'abîmer. Voilà. Là, je ne suis pas loin. On va les tourner un petit peu, là, pour qu'elles deviennent très brillantes. Voilà. Je vais maintenant rajouter mes deux petites têtes. Voilà. Il ne reste pas grand-chose. Dès qu'on n'aura plus de liquide, on va pouvoir les dresser. Voilà. On les fait tourner un petit peu. Alors, pour pas qu'elles colorent. Mais bon, dans des régions comme en Provence, on les fait sauter les asperges, carrément. Mais bon, ce sont les asperges en général violettes ou vertes. Nous, c'est vraiment les asperges vertes ou violettes. Là, elles sont déjà très, très belles. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, elles sont bien brillantes. Elles sont jolies. Je vais goûter le jus. Voilà. Donc, on réassaisonne par maintenant, parce qu'on avait déjà salé l'eau des asperges. Et en plus, le fond, là, est un tout petit peu assaisonné. Voilà. Je m'arrête et on passe au dressage. Alors, on va mettre... Normalement, ça se fait sur une jolie ardoise, ça. Là, j'en ai pas. Alors, je vais le faire comme ça. Pas d'inquiétude. Voilà. Alors, Anne disait, oui, ça fait pas beaucoup, etc. On va voir que trois belles asperges comme ça, déjà, ça fait une belle... Ça fait déjà une très, très belle assiette. Donc là, c'est bien chaud. Attention, ne vous brûlez pas. On va dresser ça un petit peu comme ça. Voilà. On a un petit peu de volume dans l'assiette. Les autres, on va en profiter. On va les mettre un petit peu debout, comme ça. Ça changera un petit peu, hein, pour préparation traditionnelle. Permettra dépâter un peu vos amis. C'est géométrique. C'est géométrique, voilà. Aujourd'hui, on est un peu dans ça, hein, dans la cuisine, là. On fait des choses. C'est design. Voilà, c'est un petit peu design. Voilà. La dernière. Bien chaud. Voilà. Donc, ce petit bouillon, comme vous pouvez le voir, on pourrait en mettre un petit peu, mais là, on n'en a pas besoin parce qu'on a notre petite sauce qui va maintenant venir nourrir tout ça. On va rajouter quelques petites amandes hachées, là, voilà. Pour amener un petit peu de croustillant. Je sais qu'Eric Jardin mettait des cacahuètes. Et maintenant, on va rajouter des quelques petits éléments, là, de la sauce. Deux, trois petites. On imagine que ce soit des petites pousses, des petites fleurs, etc. Ça, c'est juste histoire de donner un petit peu de couleur à la préparation. Voilà. On peut mettre des petites fleurs qui se mangent. Normalement, voilà, on peut mettre des petites fleurs qui se mangent. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Et on va simplement rajouter cette magnifique sauce, là, qui est un petit peu... Voilà. Et avec Anne, on va se régaler. Régaler. Voilà. Les amis, c'était une asperge d'Alsace glacée. Donc, à vous de jouer maintenant. Et on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada